Christian Raoul Lambert, vous êtes le président de la RCA mais aussi l'échevin des sports de la commune d'Aubange. Où est-ce qu'on en est maintenant dans les phases des travaux de la piscine ? Nous sommes dans la dernière longueur, c'est le cas de le dire, au bord du bassin des travaux de la piscine qui ont commencé il y a presque 500 jours et qui vont se terminer le 27 novembre normalement et donc d'ici là on attaque les finitions. Comme vous voyez le bassin déjà très bien avancé, il ne reste plus que le fond à souder et quelques aménagements et notamment tout ce qui est carrelage des plages qui va bientôt se terminer, qui va bientôt se faire et les peintures des murs au niveau zéro. Donc le bassin sera vraiment en belle finition d'ici quelques jours je veux dire. Mais il y a aussi des autres aspects de ce centre sportif ? Alors il y a tous les aspects qui lient les deux centres sportifs puisqu'au moins un par exemple on a les vestiaires qui vont servir aux deux salles de sport l'ancienne et la nouvelle et ce qui va nous permettre de rouvrir la vieille salle de sport d'ici peu, on l'espère. Et puis la suite c'est la grande salle de sport qui commencera le 15 octobre sa phase initiale de travaux via la même société BPC Liège et le groupe mourit, ce qui nous arrange bien dans l'histoire du chantier, ça facilite les relations et puis on sait qui a fait quoi et donc puis on connaît les hommes, on connaît les gens. Oui en cas de problème on ne devra pas se rejeter la balle entre l'un et l'autre puisque ce sera les mêmes. Les gens on se connaît un peu des deux côtés donc ça va faciliter les choses j'espère dans la construction de ce nouveau projet de la phase 2 en tout cas. Et puis il y a la phase 3 ? Alors la phase 3 c'est la rénovation du vieux hall en termes d'énergie donc ici là on espère avoir un petit subside, pas un petit subside, sur 2 millions on espère avoir 65% de subsides et donc là on a introduit le dossier on attend la réponse évidemment de la région Wallonne pour la subsidiation du vieux hall. Et finalement pour la piscine on a eu chaud parce que la hausse a été quand même vraiment bien maîtrisée dans un contexte très difficile. Tout à fait oui. Donc c'était quand même un budget initial de 14 700 000 sur lequel on a eu 4 450 000 de subsides de la part du plan piscine et après crack à taux zéro de 4 450 000 également mais en tout cas vu ce qui se passait au niveau au contexte économique mondial on a quand même eu un moment peur que les coûts n'explosent. D'ailleurs pas mal de communes ont abandonné des projets qui étaient prévus et qui ont été mornés du coup. Nous ici je pense qu'on va dépasser le coût d'environ un peu plus de 2 millions. Donc 15% ça reste raisonnable. 15% je trouve que vu les circonstances et vu l'inflation parce que les gens le constatent aussi avec le panier de la ménagère on est vraiment dans des prix, des augmentations tout à fait raisonnables et en tout cas là je tiens à remercier et les bureaux d'architectes et la société qui a tout fait pour que travaillent en bon père de famille et soigner les finances, les finances communales en tout cas et les finances du citoyen.